Bonjour et bienvenue sur le journal du Geek, c'est Anne et je suis actuellement au NWC pour vous présenter sur le stand de Samsung, le nouveau Samsung Galaxy Note 8.0. On vous propose un écran de 8 pouces avec une résolution WXGR, Android 4.1.2 pour l'instant avec une mise à jour probable pour couvert 4.2 plus tard, un processeur 3.0 à 1,6 GHz, 2 GHz de RAM et à partir de là, 7.32 GHz, un APN de 5MP avec autofocus et une caméra visio de 1,3MP. On sait qu'il fait 7,95 mm en épaisseur et il intègre une batterie de 4600 mAh. Comme vous pouvez le voir, il tient plutôt bien dans la main. Je vais vous montrer ici parce que je suis mis avec une main là. Donc il tient plutôt bien dans la main et c'est vrai que c'est plutôt agréable. Je sais que sur l'iPad mini, Apple avait intégré une technologie qui permettait de poser son pouce et là, je suis quand même content de retrouver des bords parce que voilà, c'est une question de visibilité et c'est vrai que c'est pas mal. Au niveau du design, pas de surprise, c'est soit un Galaxy Note 2 géant, soit un Galaxy S3 encore plus géant, soit un Galaxy Note 10.1 un peu plus petit. Et surtout, Galaxy Note 10.1 pas trop parce que c'est vraiment le design typique du Galaxy Note 2 et du Galaxy S3. Voilà, donc à partir de là, c'est plutôt pas mal. Et une des choses qu'on va tester, c'est tout simplement que je lance S-Note et c'est vrai qu'il réagit au doigt et à l'œil. Donc là, je vous avais déjà écrit un petit message. Je continue avec un petit truc en noir pour vous montrer et c'est là où vous voyez que ça réagit super bien. Alors, ils ont fait beaucoup de progrès en termes de technologie et là-dessus, c'est assez impressionnant. Voilà, je crois que j'ai à peu près... Hop, voilà, je vais sauver le truc. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. C'est une tablette qui est plutôt bien faite. Bon, effectivement, la résolution peut paraître un peu petite. Surtout que maintenant, on commence à avoir des smartphones de 5 pouces et tout ça avec du Full HD. Mais dans l'absolu, ça reste que ça répond pas mal. Je vous montre par exemple pour l'affichage d'une page web. C'est en l'occurrence le journal du i. Et vous pouvez voir que l'affichage est plutôt pas mal. Que ça soit en mode portrait ou en mode paysage, ça fonctionne assez bien. C'est assez fluide. Bon, ça, ça gagne un peu parce que c'est en train de charger là. Mais dans l'absolu, c'est une tablette qui est plutôt sympa. Donc, c'est vrai que c'est pas la finition d'un iPad mini. Oui, mais j'avoue que c'est pas si mal. Maintenant, je connais pas... Là, j'ai pas le prix là tout de suite parce que j'ai pas encore l'UICP forcément. Mais on aurait retrouvé un prix assez similaire à la concurrence. Et contrairement au 10.1 où j'avais l'impression d'avoir un stylet qui flottait un peu. Là, le stylet fonctionne vraiment, mais vraiment très bien. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est vraiment appréciable. C'est ce côté où, vous voyez là, ça suit le mouvement. Et c'est assez impressionnant. Franchement, c'est... Contrairement à un Galaxy Note 2, même à un Galaxy Note 2, j'ai l'impression d'être trop sensible sur l'écran. Mais ici, là, on peut pas l'écrire avec le doigt. Donc, tout le coup, c'est la contente. Donc, comme je le disais... Alors, je le trouvais un peu, comment dire... trop sensible avec un Galaxy Note 2, ben ici, ça marche très bien. Et sur une application Note, vous pouvez voir que je peux poser ma main. Ça pose aucun souci. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour.